...normal pour chez nous, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pour vous, tout est normal, dans l'ordre. Est-ce qu'on devrait donner les deux en même temps ou profiter d'un même rendez-vous pour donner la grippe et la COVID? Est-ce que ça, c'est faisable? Ou c'est trop à recevoir pour le corps humain? Je pense que non seulement c'est faisable, mais c'est très pratique, en fait. Le fait que les deux virus vont circuler en même temps, tant qu'à se déplacer pour se faire vacciner, bien, faites-vous donner les deux vaccins en même temps. Tu peux faire donner la COVID dans un bras, l'influenza dans l'autre, et puis, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque d'avoir trop forte réaction? Non, non. Tout ce qui est de charge virale, charge vaccinale, tout ça, qui booste très tôt vos systèmes immunitaires, il n'y a pas de risque. C'est deux vaccins différents. Le corps va réagir à chacun des vaccins, donc il n'y a pas de problème. Oui. Normal de commencer aussi par les personnes les plus vulnérables, je suppose. Est-ce qu'on devrait l'étendre ensuite au grand public? Oui, mais ça dépend aussi de la disponibilité des vaccins. Donc, l'influenza, j'imagine que c'était déjà pas mal prévu. L'influenza, normalement, il ne donne pas à tout le monde en même temps. C'est vraiment les gens plus vulnérables. Je pense que les autres, il faut payer. Les autres, il faut payer si on le veut vraiment. C'est ça, exactement. Donc, pour la COVID, évidemment, c'est important de commencer par les gens plus vulnérables. Idéalement, moi, je donnerais le nouveau vaccin qui vient d'être accepté par Santé Canada, parce que ce nouveau vaccin-là, selon la recommandation des VDI, contient ce qu'il faut pour les virus qui circulent actuellement. Donc, ça donnerait une meilleure immunité pour ce qu'on voit circuler beaucoup au Québec et aux États-Unis actuellement. Là, présentement, il y a beaucoup de monde qui ont la COVID. Il y en a partout, incluant ici, les gens ont vu l'équipe de Salut, Bonjour. Est-ce que les gens, parce que moi, je pense qu'il y en a des dizaines de milliers, surtout dans le Grand Montréal, peut-être dans d'autres régions aussi présentement qui l'ont, est-ce qu'il y aurait une utilité pour ceux-là se refaire vacciner dans le même automne? Mettons, je donne un exemple. Tu as déjà été vacciné deux fois, trois fois, quatre fois dans le passé. Là, automne 2023, mettons, septembre 2023, tu réattrapes la COVID. Est-ce qu'il y a utilité de les faire vacciner en octobre ou en novembre dans un cas semblable? Je pense que c'est un peu sous décision de santé publique, mais si ces gens-là ont eu comme COVID le virus qui circule actuellement, puis c'est la majorité des virus qui circulent actuellement, c'est le fameux virus, je pense que ce ne serait pas très bien difficile de les revacciner parce qu'en ayant la maladie comme ça, ils vont quand même se bâtir des anticorps. Oui. Les gens, ce qu'on l'entend sur la rue, les gens qui disent, moi, j'ai eu deux vaccins, par exemple, en 2021 ou trois vaccins en 2021, début 2022. Est-ce qu'il le reste encore de la protection? Parce qu'on dit que la protection vaccinale de la COVID décline avec le temps. Est-ce qu'il le reste encore de la protection? Il devrait leur rester beaucoup moins de protection parce que ce qu'on dit sur le vaccin RNA actuellement, c'est que ces vaccins-là donnent une immunité qui dure entre 6 et 9 mois. Donc, les gens qui seraient quand même longtemps qui ont été vaccinés, l'immunité a descendu tranquillement. Ils devraient être beaucoup moins protégés qu'ils l'étaient après vaccination. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recommande une nouvelle vaccination à l'automne. C'est pour rebooster le système immunitaire, ramener ça à un niveau plus élevé pour avoir une meilleure protection contre les virus. On va surveiller ça et attendre ces directives dans les jours à venir, des directives plus précises sur l'organisation de tout ça. M. Lapierre, merci d'avoir été avec nous. M. Lapierre, merci d'avoir été avec nous.